bonjour à tous quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle rencontre et aujourd'hui c'est un peu spécial deux rencontres pour le prix d'une nous sommes chez roger martin une entreprise qui sont l'esprit de famille première rencontre avec le grand patron vincent martin suivez moi bonjour bonjour florian enchanté chanter il ya comme un esprit de famille chez vous j'ai l'impression ah oui bienvenue chez les martins bienvenue chez les martins bienvenue chez les martins family une entreprise familiale depuis 120 ans c'est ça depuis 122 ans cette année voilà donc c'est mon arrière grand-père eugène martin qui l'a créé en 1895 ensuite est arrivé roger martin qui d'ailleurs le nom est resté et ensuite mon papa pierre et moi la quatrième génération comment une entreprise familiale comme vous arrive à se positionner par rapport aux géants de la route alors on arrive par notre déjà notre sérieux savoir-faire et notre activité est ce que vous avez des chantiers en ce moment pour aller les choses comme ça pour voir un peu votre travail en vrai vous allez découvrir ça tout à l'heure avec christophe ribet qui est mon directeur technique du groupe christophe c'est ça enchanté donc christophe qui est resté fribette qui est mon directeur technique pour l'ensemble du groupe et c'est avec lui vous allez découvrir notre savoir-faire on est où ici christophe là alors florian on est sur un site industriel qui fabrique les enrobés la priorité sur le site c'est la sécurité je te propose de mettre le casque le baudrier donc là christophe le bitume passe ici à 160 degrés à peu près voilà il arrive ici en sortant des cuves de stockage il va rencontrer à 160 degrés tous les granulats qui ont été réchauffés également à 160 degrés le mélange des deux c'est un enrobage c'est l'enrobé qui est fabriqué avant d'être transporté dans les camions sur chantier et quand on va commencer à rentrer dans les couches de roulement à des propriétés d'usage bien spécifiques on va utiliser des bitumes un peu modifié en fait à chaque formulation son polymère et son résultat exactement les bitumes polymères sont vraiment utilisés pour les couches de roulement c'est elle qui subissent les agressivités et c'est ce bitume là qui doit être renforcé alors on l'a vu christophe il ya le choix du bitume polymère il ya quand même une partie environnementale qui est importante avec le choix des granulats est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire un enrobé avec 100% du recyclé aujourd'hui en france on n'y arrive pas encore on arrive à faire avec les techniques à froid à l'émulsion des enrobés à 100% de recyclés pour des petits trafics et des petites routes pour les routes classiques que l'on emprunte toi et moi tous les jours on arrive à faire des enrobés avec un taux de recyclage allant jusqu'à 50 60% voire 70% maximum avec des nouvelles technologies écouté christophe merci beaucoup pour la visite merci à toujours la tradition le mot de la fin merci je vous invite à écrire un petit mot d'accord pour une route durable et humaine je vous remercie beaucoup je vous remets en échange le shell carifalt on the roll again merci beaucoup et en échange le livre d'or nous on va se retrouver pour des nouvelles rencontres bientôt mais je peux pas faire un petit peu d'enrobés ah si si tu peux appuyer sur le bouton c'est vrai on y va comme ça donc là c'est parti pour un peu d'enrobés et de polymère bien sûr à bientôt